Musique Selon l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2009, il existe environ 1 425 000 enfants handicapés au Burkina Faso, dont 90% non scolarisés. Bagré-Edouard, handicapé moteur, et Dipama-Hilda, handicapée auditive, font partie des rares enfants handicapés ayant été scolarisés. L'accompagnement des parents et l'acceptation de ces enfants handicapés par leurs enseignants constituent la principale base de leurs résultats scolaires satisfaisants. A l'âge de 6 ans, Edouard a eu une malformation de son pied droit suite à une injection. Au Burkina Faso, jusqu'à ce jour, les représentations sociales du handicap font qu'un grand nombre d'enfants présentant un handicap léger similaire à celui d'Edouard n'ont pas la chance d'aller à l'école. Habitant dans un quartier périphérique de Ouagadougou et issu d'une famille très modeste, Edouard rencontre quelques difficultés liées au regard des autres. Mais avec abnégation et persévérance, il est aujourd'hui en classe de 4e et prépare ses examens de passage en classe supérieure avec confiance et sérénité. Le matin, je lave le visage, je me lave, je brosse les dents, je prends mon vélo et je viens à l'école. Arrive à l'école, il y a un parking, je m'arrête là-bas, je garde mon vélo et je rentre à la classe. Nous l'avons inscrit à l'école en pensant que même s'il est handicapé, cela lui sera utile à l'avenir. Nous rencontrons des difficultés pour payer ses frais de scolarité, son moyen de déplacement et pour le nourrir. La scolarisation de l'enfant handicapé ne doit pas être seulement l'affaire des parents, à l'instar du voisin d'Edouard qui a aidé à la décision des parents de l'envoyer à l'école. L'entourage pourrait constituer un bon appui aux enfants handicapés. C'est un enfant qui est déterminé, qui veut bien s'épanouir, mais à cause de son handicap, il a des difficultés. Cela fait que je suis obligé, je me suis vu obligé de l'aider à surmonter ses difficultés pour être apte à servir et puis apte à pouvoir étudier aisément comme tout autre enfant. Au Burkina Faso, les genres de handicap les moins pénalisants pour la scolarisation sont par ordre croissant, le handicap moteur et le handicap visuel. Bien sûr, cela dépend aussi du degré de handicap. Un enfant handicapé visuel qui n'a pas totalement perdu la vue pourrait utiliser des verres correcteurs et un enfant handicapé moteur des membres inférieurs pourrait se déplacer avec un fauteuil roulant, un tricycle, un vélo ou des béquilles. Les enfants ayant totalement perdu les yeux peuvent intégrer une école spécialisée. Au Burkina Faso, des lois et règlements en faveur de l'éducation inclusive ont été adoptées et mises en place. Le père, celle de l'oncle Sida, elle est construite. Notre État s'est engagé à promouvoir la scolarisation des enfants handicapés et bien sûr, cela s'est traduit par la récente loi 012 portant promotion et protection des personnes handicapées où neuf ministères ont été enrôlés, si je peux dire ainsi, dans cette loi. Et parmi les neuf, vous avez l'éducation où il y a six articles bien écrits dont le premier dit que l'éducation inclusive est garantie du pré-scolaire jusqu'à l'université et même, j'allais dire, dans les formations professionnelles. Un autre élément non négligeable pouvant favoriser la scolarisation des enfants handicapés est la prise en compte de l'éducation inclusive pendant la formation des enseignants. qui s'avère pertinente à plusieurs titres. La réticence des enseignants à recevoir des enfants handicapés dans leur classe pourrait diminuer et les enseignants peuvent sensibiliser, inciter les parents à envoyer leurs enfants handicapés à l'école. Alors qu'autrefois, vous savez, si on se rappelle un passé pas très lointain, il y avait des médecins des écoles qui assistaient au recrutement et leur mission était de détecter les enfants qui présentaient en fait certaines anomalies qui ne pouvaient pas leur permettre de suivre en fait l'enseignement. Et généralement, quand c'était par exemple des cas bénins, bon, on essayait peut-être de le soigner, mais pour certains cas, on était obligé de le mettre hors système. Donc, avec une telle façon de faire, on ne peut pas atteindre effectivement l'objectif de l'éducation pour tous. C'est pourquoi l'éducation inclusive, en tout cas, est venue comme une solution et nous l'avons trouvé vraiment très salvatrice. Les types de handicap les plus pénalisants pour la scolarisation sont le handicap mental et le handicap auditif. À ce niveau encore, le degré du handicap peut déterminer la possibilité de fréquentation de l'école par l'enfant handicapé. Dans quelques localités, telles que la capitale Ouagadougou, il existe des écoles spécialisées de personnes sourdes et ou malentendantes, des écoles spécialisées de personnes handicapées mentales, des écoles intégratrices et ou intermédiaires. Tous les enseignants du CEPHIS-Bénagia ont reçu une formation sur l'éducation inclusive. Dans la mesure où nous sommes la première structure inclusive au Burkina Faso ici, je ne sais pas comment on pourrait imaginer un bon encadrement des enfants sans cette formation-là. Je pense que c'est une condition sine qua non pour bien réussir la mission qui nous est assignée. Hilda Dipama est née sourde-muette. Au départ, ses parents avaient perdu espoir quant à la scolarisation de leur fille, mais avec les conseils et sensibilisation d'amis et des acteurs de la promotion des droits de la personne handicapée, Hilda a été inscrite à l'école spécialisée des sourds de Pissi et ensuite au Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et entendants où elle obtint une attestation de la formation en coupe-couture. Elle est aussi titulaire du certificat de qualification professionnelle délivré par l'État burkinabé. À ce jour, Hilda a son propre atelier de couture et a engagé deux filles sourdes-muettes. Elle a accepté la souffrance, et les difficultés, elle n'a pas trouvé ça comme un obstacle. Donc, avec les efforts qu'elle a, la motivation, elle a pu aller jusqu'à se former en couture. Elle dit que présentement, ça va être Zali, elle arrive à avoir du travail, même si elle ne fait pas beaucoup de bénéfices. Au moins, elle peut se le jouer de ce qu'il y a déjà. Pour nous, un enfant reste un enfant. Même si Dieu a permis qu'elle naisse sourde-muette, il y a niamoui une école qui existe pour eux et c'est pourquoi nous l'y avons inscrite tout en croyant qu'elle va s'en sortir dans la vie. Les non-handicapés ont leur école et les personnes en situation de handicap ont aussi la leur. Cette dernière se trouvait dans le quartier Pissé. Et malgré le fait que nous habitons au quartier Tangé, nous avons tout fait pour qu'elle suive normalement les cours et ceux-là pour qu'elle devienne comme les autres enfants. Quand elle est à l'école, si elle avait des exercices, si elle avait des difficultés à traiter un exercice, je l'ai aidée à traiter ces exercices. Et puis, au niveau de son travail, souvent elle a du mal à s'exprimer avec d'autres clients. Elle vient, souvent elle m'envoie un message pour me dire de venir expliquer aux clients comment ça se passe, le prix, tout, tout, tout. Ma grande, c'est une fille battante. En tout cas, elle s'exerce bien. Tout le monde parle d'elle. On dit qu'elle court bien, elle fait bien son travail. Les organisations non gouvernementales tels que Handicap International, malgré les difficultés rencontrées durant la mise en œuvre des activités, soutiennent les structures étatiques et la société civile dans la promotion de l'éducation inclusive au Burkina Faso. Les principales activités, c'est essentiellement les formations, les formations des enseignants. Nous avons développé un manuel de formation et un guide du formateur. Avec ces outils, nous avons pu assurer la formation d'un pouls de formateurs aussi bien au niveau central, au sein du ministère de l'Éducation, que dans les écoles de formation des enseignants du primaire. Dans ces écoles, nous avons pu faire passer le module dans les curriculaires de formation. Et donc, les enseignants en formation initiale dans les ENEP vont bientôt sortir, munis de compétences en éducation inclusive, ce qui va réduire les ressources que nous mettons sur la formation continue sur le terrain. L'éducation inclusive, ce n'est pas l'affaire d'une structure ou l'affaire d'un ministère, c'est l'affaire de tout le monde. Et il se trouve que pour mobiliser tout le monde autour d'un engagement comme celui-ci, ce n'est pas toujours évident. Donc, au sein même du ministère, il y a besoin d'insister sur la sensibilisation, sur le plaidoyer, parce que la volonté est là, mais les ressources ne suivent pas. Il y a aussi que le ministère n'est pas encore arrivé à coordonner l'ensemble des intervenants sur la question, ce qui fait que les uns développent des actions ici, les autres ici, et ce n'est pas capitalisé. Les cas d'Edouard et de Hilda témoignent à leur manière de la diversité des types de handicap et de la nécessité, pour réussir une éducation inclusive, de trouver les réponses adaptées à chaque situation. Il montre aussi combien il est essentiel de faire comprendre aux familles que le handicap n'est pas une fatalité et que les enfants handicapés sont capables d'aller à l'école, de réussir leur vie et de contribuer plus tard au développement de leur pays, comme tout autre enfant, En dépit de l'existence des lois garantissant la scolarisation des enfants handicapés et des différentes actions réalisées par les acteurs de la promotion des droits des enfants handicapés, beaucoup de chemin reste à parcourir pour que ces deux cas de réussite ne demeurent pas l'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada